Normandie Sport à 7h47 et les vikings du camp de balle reprennent le championnat de Pro League ce week-end. Ce matin, éclairage sur l'une des recrues cannaises qui devrait faire parler d'elle. Il s'agit de l'élier Yanis Mancel, Olivier Duc. Après huit saisons passées à marquer des buts pour Ouassel, à porter le brassard de capitaine de l'équipe de sa région natale, Yanis Mancel a donc quitté la banlieue de Rouen et franchit la scène pour découvrir la deuxième division avec Caen. C'est le fait de vouloir voir autre chose aussi et de découvrir le niveau Pro League. C'est un jeu dur, un jeu dur très physique et on sait que les matchs, ça peut jouer sur des détails. C'est vraiment du haut niveau et pour être vraiment concentré jusqu'au bout. C'est plus un défi parce que moi je voulais aussi sortir de mon confort à Ouassel. Je suis venu ici aussi pour progresser encore, apprendre encore des choses. Donc voilà, c'est vraiment un souhait que je voulais faire et pouvoir jouer le plus haut possible. Le vice-président de Caen, Thomas Lamora, n'est pas mécontent d'avoir mis la main sur cet élier droit normand. Quand on recrute, nous on a un club qui a grandi. Donc au début, recruter des joueurs qui sont à 2000 km sur des vidéos, c'est toujours un risque. Quand vous avez des joueurs dans votre secteur proche qui sont normands, qui performent à des niveaux très proches de ce que vous faites, voire même le même niveau puisqu'on a joué contre Ouassel longtemps, c'est une évidence de tendre la main à des joueurs parce qu'on pense qu'ils peuvent jouer au niveau dessus. Donc Yanis, les premiers contacts remontent à 2012, donc un peu de suite dans les idées. Mais c'est un joueur qui a mûri, qui n'a fait que prouver sa valeur. Donc là, sur les matchs à mi-cours, on ne peut que solliciter d'avoir fait traverser la scène à Yanis. Bon, puis après le personnage. Quand vous voyez quelqu'un jouer depuis 5-6 ans, vous connaissez le psyché des joueurs. Donc vous êtes rassuré sur leur capacité à s'intégrer à un projet. Donc on a fait venir non seulement un bon joueur, mais je pense quelqu'un de bien. Donc c'est très important pour notre construction. La saison passée, Yanis Mancel tournait à plus de 6 buts en moyenne par match en 3e division. A-t-il une spécialité ? Non, pas plus ou moins. Tant que je mets le but, moi ça me va très bien. Ce qu'il a fait la semaine passée en inscrivant 5 des 21 buts Canet face à Aix-en-Provence en Coupe de la Ligue. Personne n'a fait mieux côté Viking. Personne n'a fait mieux.